Salut et salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, c'est encore mort aussi les jours. Si tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille aujourd'hui encore, je frappe à la porte. Quand moi j'ai fait mes vidéos, il y a toujours des preuves. Il y a des gens qui s'élèvent pour faire des vidéos sans même chercher des preuves. Voici deux vidéos que j'aimerais vous présenter. Surtout le PPACI. J'ai vu, papa connaît Katina. Papa connaît Katina que je respecte beaucoup. Mais je pense qu'après, tellement que les gars vieillissent au fur et à mesure, ils ont un sérieux problème. Oui, ils ont un sérieux problème de réflexion. Comment quelqu'un te dit, voici la raison pourquoi papa doit envoyer le séjour en Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi papa doit envoyer le séjour en Côte d'Ivoire ? Parce qu'il n'y a plus l'argent dans la caisse de l'État. C'est pour soutenir de l'argent, surtout aux étrangers. Et encore, il va rentrer dedans pour dire non que payage. Oui, payage à Dalwa, quitte à Dalwa, tu vas aller à autre ville là. Pourquoi ils ont mis deux payages ? Tout ça là, c'est pour soutenir de l'argent. Mais pourquoi ? Ici, vers Grand-là ou Grand-Bassam, pourquoi ils n'ont pas mis deux payages ? Vous voyez des gens comme ça ? Vous voyez des gens comme ça ? Et après encore, il dit aussi, dans la même vidéo, parce qu'il allait faire conférence, il dit non, que le FPI n'a plus de projet. Qu'ils n'ont plus de projet, ces postes-là, ils sont bloqués. Donc, c'est de la naque maintenant, les gens sont imposés. Moi, j'aimerais vraiment dire à papa, qu'on est Katina. Franchement, tu as un pépé pour moi, mais je pense que c'est des animaux que toi, tu peux parler et puis ils vont comprendre. Sur ceux qui te suivent à Félix Djosi, moi, je pense qu'ils sont bêtes. Parce que quand vous étiez au pouvoir, quand vous étiez au pouvoir, voici le même Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit. On dit, quand vous faites vos choses-là, ça laisse les traces. Quand vous faites votre chose, ça laisse les traces. Voici les dits de Laurent Gbagbo. Écoutez très bien, parce que c'est les deux vidéos que j'aimerais vous montrer. J'ai commencé à connaître Katina. Après, vidéo de connaître Katina, je vais mettre pour Laurent Gbagbo. Vous, mais vous allez écouter ce que Laurent Gbagbo a dit. Surtout, ce côté K-Séjou, où je vois des gens qui sont agités à parler, parler. La famille, il dit, je suis le kérépé, il creuse encore, il creuse encore le tout. Il creuse, il creuse pour montrer au monde entier que la jeunesse ivoirienne, nous ne nous sommes pas dupés. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous manipuler. D'abord, ils ont manipulé nos frères et puis ils sont morts. Et aujourd'hui, on les demande. Et ils disent, non, ça fait des titres foncés. Nous, là, on ne veut plus mourir encore. Nous, là, on connaît la vie. Nous, là, on veut juger de la vie. La famille, voici les deux vidéos. Voici Kone Katina et aussi Laurent Gbagbo. Et, partager cette vidéo-là, pour que ça puisse arriver chez les activistes, des PPACI, des opposants, ceux qui parlent, parlent. J'ai dit, j'aimerais vous parler. Voici la vidéo. La carte du séjour. Non. C'est-à-dire, n'allez pas loin. C'est-à-dire, si on fait des calculs longs, là, on va se perdre, puis on va s'accuser pour rien. On va accuser, on va se faire fausse ou non. Ils cherchent l'argent. J'ai parlé vraiment en terre en terre. What the balance, il n'y en a plus. Ils sont assets. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, ils ont proposé des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ce qu'ils font, là, c'est parce que des échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette. Il y a des échéances qui arrivent. Donc, ils créent. Ils créent. Ils chèrent de l'argent partout. Donc, si vous pensez que c'est pour les fonds parce qu'ils veulent d'iciader les Maliniens ou les Burkinabés, ils veulent d'iciader à créer leur mouvement ou leur intégration, ce n'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. J'ai des étrangers dessus. Je fais comment ? Parce que c'est ça même qui avait justifié la création de la carte de séjour. N'oublions pas. Qu'est-ce qui a justifié la carte de séjour en 1990 ? L'actualité Chambre de l'État avait été envoyée ici par les institutions qui l'ont formée et à qui on devait beaucoup d'argent pour venir chercher leur argent. C'est ça qu'on avait nommé ici. Et c'est ça, il était parti d'abord président d'un comité, après de devenir premier ministre. C'était ça. Donc, quand il est venu, comme toujours, il n'a pas construit un plan économique cohérent. Non, il a mis en place des mesures de plan d'argent pour rembourser la dette. Donc, il ne faut pas chercher aujourd'hui. Il a dû faire le RH après le recensement des populations. Il a dû faire les calculs. Ah, on dirait que les étrangers ont augmenté. Donc, je vais mettre encore. C'est tout simple. Donc, ça n'a rien à voir. Ils cherchent de l'argent. Ils n'ont plus de solution. Ils cherchent de l'argent. Donc, la carte de séjour, le péage, ils vont le créer autant qu'ils veulent. Parce qu'ils sont à bout de souffle. Parce qu'ils ont conçu tout le développement sur la dette. Et aujourd'hui, la situation devient difficile. La situation devient difficile parce que les taux directeurs des banques centrales, partout, ont augmenté leurs taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Et tant qu'ils ont augmenté leurs taux directeurs, forcément, le crédit devient plus cher. Le crédit devient plus cher. Jusque-là, ils se sont endettés parce qu'ils étaient dans une situation où il y avait une survécuivité. Donc, les gens-là faisaient de chercher facilement la dette à des taux qu'ils pouvaient en soi supporter. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. En entre-temps, ils n'ont créé aucune solution alternative. Parce que, comme on le dit toujours, le PPTE, eux, ils n'ont pas souffert avec ça. C'est nous qui avons souffert. Et donc, quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu ne sais pas comment gérer. Voici le problème. Là, on a atteint la limite. Donc, ils créent des taxes partout. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire des combinaisons, penser qu'ils soient de loin, pas qu'ils veulent sanctionner d'autres pays, ou bien de menacer des pays, passer des ressources. Non. C'est ce que je veux faire. Il y a maintenant tel nombre de choses multipliées par 35 000, ça me donne 10 milliards. Il y a plein de Français ici multipliés par ça. Bon, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ici multipliés par ça. 300 000, ça me donne. C'est tout. C'est exactement ce que chaque épicier fait devant sa boutique. Je vais changer. 78 kilomètres, on met deux péages. Donc, ça fait un des cas de, à peu près, 38, 39 kilomètres, chaque 39 kilomètres, ça fait un péage. Ils ont décidé de mettre deux péages entre le PK-109, c'est-à-dire la jonction pour aller à Divo, là. Et puis, Ganois, ils ont décidé de mettre deux péages là-bas. Ils ont mis déjà un péage entre Yamsoukro et Tchibissou. C'est 36 kilomètres, non ? 37 kilomètres. Ils ont mis un péage là-bas déjà. Ils ont décidé de mettre un péage, deux péages, entre Boaké et Fergui. Donc, deux péages. Il veut mettre un péage sur l'arbre d'Ivo-Guitry, la côtière. Bon, c'est chez l'église des transports, peut-être que c'est la fleur qui fait à ses parents. Il va mettre un péage sur cet axe-là. Il veut mettre un péage sur l'arbre de Grand Bastard Assigny. Ça, par contre, vraiment, s'ils peuvent en mettre dix entre, comment on appelle, le Samo et puis Assigny, franchement, nous, on les encouragerait. Moi-même, je peux tout près aller travailler pour eux pratiquement pour ça. On les encouragerait. S'ils peuvent même mettre dix là-bas, ça, c'est pas un problème pour nous. Un péage est prévu sur le quatrième pont. J'ai un péage qui est prévu là-dessus. Trois péages sur l'autoroute, l'autoroute sur la côtière, c'est-à-dire d'habitant jusqu'à San Pedro, on a trois péages, et ainsi de suite. Alors, ce qui ressort de ce péage qui est paradoxe dans cette affaire, c'est quoi ? C'est qu'on ne connaît pas les critères de choix. On ne connaît pas. Pourquoi boifler d'Aloa qui fait 78 kilomètres ? Vous allez mettre deux péages. Alors que, entre Abidjan et Yamthoko qui fait 208 kilomètres, 238 kilomètres, il y a des péages. Ça, pour nous, le contexte n'est pas d'être qui chède l'arène pour l'entretien des routes. Donc, non, nous sommes en train de payer le prix de la dette. C'est le prix de la dette que nous sommes en train de payer. Le gouvernement est soufflé, il n'a plus de solution. Il ne peut pas accroître la matière imposable, la cède de l'impôt, donc il crée des taxes. C'est pourquoi vous regarderez, il regarde là où il y a beaucoup de voitures, il met beaucoup de péages. C'est exactement, je suis un agent des impôts, comment on fait pour calculer la matière imposable ? Si ça, c'est une secte, si on crée un impôt ici, on peut avoir de l'argent. Mais, ils n'étaient même pas contre, et c'est ça qui est méchant, est-ce que moi, l'expression ? Ils n'étaient même pas contre le contexte de la chèque et de la vie. Nous tous, nous savons par exemple que l'Ouest, le centre pourrait se régrigner la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait un calcul. Quand vous quittez, c'est-à-dire que si, quand l'Ouest vient de créer ce poste-là, on va vous donner ce que ça donne en termes de coûts pour un transporteur pour envoyer son produit ici. Boiser d'Aloi, des péages, en allées, sur les deux péages, puis c'est les deux péages, 3 750, 3 billes, au retour 3 750, c'est-à-dire de boiser à Dalois, quand je dois revenir, j'ai payé 7 500, les transporteurs du camion. Les camions, c'est qu'ils envoient les choses. Boiser Yamsoukro, en allées-retours, je dois payer 7 500 encore. Yamsoukro, Saint-Grobo, parce que je viens à Saint-Grobo, là, j'ai payé le coût parce que j'ai sauté les détails des coûts par camion, parce que ça, c'est le coût des transports publics, des marchandises, des gros camions. Donc, au total, je paie 3 750, ça, c'est le gros camion. Saint-Grobo, à Tengue, 3 750, ça veut dire quoi ? En allées-retours, quelqu'un qui s'en va chercher des marchandises à Dalois ou à Bavois, il paie 15 000 francs en allées, il paie 15 000 francs au retour, ça lui fait 30 000 francs de chargement. Vous pensez que la personne qui s'en prend son produit, là-bas, les 30 000 francs, il va les garder où ? Il va les imputer absolument sur le coût. Il va les imputer absolument sur le coût. Donc, ce sont des impôts. C'est une taxe indirecte qu'on a créée. C'est la même chose qui va se faire sur les voies qui sont faites entre le P4-109 et Ganois, qui est aussi un grand centre de production agricole. On ne peut pas nous dire qu'on lutte contre la chéreté de la vie et poser exactement ce qu'il faut pour accroître, pour renforcer cette chéreté de la vie. Exactement ça. Ça, là, c'est la gouvernance, le RHDP, ça. Nous avons atteint, ils ont atteint la limite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de solution. Ça, là, moi, nous appelons ça de l'extorsion des fonds. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que vous connaissez Katina a dit. Vous avez écouté, hein ? Voilà. Est-ce que ça, là ? Est-ce que l'homme, qui est normal, peut avaler tous ces mensonges qu'il a dit, là ? Tous ces mensonges. Il y a des gens qui cherchent vue. Ils viennent parler. Mais quand ils viennent parler, là, André, assez toi, tu vas faire des recherches. Ah, c'est qui je vais dire, là ? Est-ce que dans le passé, là, on n'a pas dit le contraire ? Est-ce que dans ce qu'on est en train de dire, est-ce que dans notre entourage, dans nos passés, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit le contraire ? La famille, ça, là, c'est qu'on est Katina d'abord. C'est qu'on est Katina. Vous avez attendu ce qu'il a dit ? Voici encore le père, le père des Marmailles. Oui, le père des Marmailles qui dit des panafricains. Voici Koudoul, le rangbabou. Écoutons-le. Bien avant que je vienne rentrer dans le but de ce sujet. Parce que je vois les étrangers qui sont agités, qui sont fâchés. Pourquoi ? Pourquoi, là, encore, il y a ces jours ? C'est ceux, un étranger, c'est les étrangers. Je ne peux pas, non, je ne peux pas généraliser tous les étrangers. Parce qu'il y a des étrangers qui rentrent en contact avec moi pour me dire, mon frère, il faut nous donner des informations. Nous, on va aller faire nos séjours. Les gars m'appellent. Ils sont en Côte d'Ivoire. Les étrangers de Burkinabé, les Maliens. D'autres m'appellent pour lui, mon frère. Nous, on est prêts pour aller faire nos trucs. Ceux qui bavardent là, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas en règle à côté de ça. Eux, ils ne veulent pas être en règle. Donc, faites très attention. Ceux qui sont ici les réseaux sociaux, ceux qui font les commentaires, nous, on s'en fout. Ceux qui sont ici, ce sont les étrangers, tu ne veux pas être en règle. Ceux qui bavardent. Ceux qui veulent être en règle là, eux, nous contactent pour dire, mon frère, comment tracer ce chemin pour qu'ils puissent avoir ma carte. La famille, écoutez très bien le Rang Babou. Et ceux qui connaissent Katina, vous allez comparer. Que des menteurs qui sont là. Écoutez le Rang Babou. Combien d'étrangers rentrent dans tous les pays ? A quel moment ? Pour faire quoi ? Leur âge, leur sexe, leur qualification, etc. Il faut qu'on le sache. Bon, nous avons des accords au niveau de la CIDAO, au niveau de l'UEMOA, donc nous ne pouvons pas empêcher les gens de venir. Donc ce n'est pas ça notre objectif. Mais notre objectif, c'est d'avoir un contrôle sur le flux des étrangers dans notre pays. Les étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire, s'ils ont un passeport, il n'y a pas de problème. Parce que dans les passeports, on met un cachet qui indique la date de l'entrée. Au bout de trois mois, s'ils sont encore dans le pays, après trois mois, ils devront avoir une carte de séjour. S'il n'a pas de passeport, parce que les accords sont tels qu'il n'est pas obligé d'avoir un passeport pour venir en Côte d'Ivoire, c'est de la CIDAO. S'il vient, qu'il n'a pas de passeport, et donc qu'il n'a pas de carnet où on peut mettre une date, nous lui délivrons un papier gratuitement à la frontière. Gratuitement. sur lequel est marqué, ça a la date de rentrée. C'est gratuit, il n'est pas gagné. C'est nous qui payons cela. Vous comprenez ? Après trois mois, s'il est encore là, il devra avoir une carte de séjour. Nous avons donc décidé de faire la carte de séjour pour cinq ans. Ce qui veut dire que nous divisons le coût de la carte de séjour par cinq. Vous comprenez ? Donc, notre rôle, notre volonté n'est pas de les chasser. Notre volonté, c'est d'être en règle avec nos lois. Qu'on puisse savoir qui est étranger et qui ne l'est pas. Donc, voilà, madame, l'économie des réformes que nous sommes en train de faire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les deux vidéos que je vous ai présentées. Vraiment, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, mais j'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. Dieu merci qu'aujourd'hui, moi, il vous disait toujours, après la mort du père fondateur, qui est Félix Fouboigny, après sa mort, si c'était un papa ado qui avait pris le pouvoir, on n'allait pas comprendre, après ses réalisations, et on allait voir comment le PPACI, comment les babouistes, comment les konikatina allaient mettre les bâtons dans les roues pour dire non, qu'est-ce qui papa doit être en train de faire là ? Ce n'est pas bon. Toujours, quand j'ai fait mes vidéos, je vous dis, Dieu merci, nous les Ivoiriens, et aussi la Côte d'Ivoire. Je remercie le bon Dieu d'avoir béni la Côte d'Ivoire. Voici des gens. Quand Félix Fouboigny était au pouvoir, papa était premier ministre, ils ont appelé Laurent Babou de venir travailler. Laurent Babou, Dieu ne peut pas travailler avec eux. Laurent Babou a mis les bâtons dans les roues. Jusqu'en, le monsieur est mort, Bédi est venu prendre le pouvoir. On n'a pas vu ce que Bédi a planté comme graines en Côte d'Ivoire. Montrez-nous ce que Bédi a fait. Que bon, Bédi, oui, grâce à Bédi, ça n'est venu. Jamais. Laurent Babou a pris le pouvoir. On lui a donné le pouvoir comme ça. Tiens, durant dix ans, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien foutu. Voici les mêmes. Vous avez attendu ce que Laurent Babou a dit ? Si vraiment, Alassane avait pris le pouvoir, bien avant que les Babou-là viennent au pouvoir, mais les Babou-là allaient le déconstruire, et les Ivoiriens, on allait se révolter pour dire, oui, les Babou-là sont mieux. Mais Dieu même a fait qu'eux ont pris, eux ont géré leur pouvoir. Dix ans, on n'a rien vu comme réalisation. Quand tu demandes au PPACI, quand vous étiez au pouvoir, vos FPI-là, vous avez réalisé quoi ? Ils vont te dire, les maisons des députés qu'ils ont construites, à Yamsoukro. Après, Babou-Dilou, il a fait 50 kilomètres, il a fait 100 kilomètres en dix ans. Ça a dit, 50 kilomètres en cinq ans, 100 kilomètres en dix ans. Babou même, dans sa propre bouche, est sorti. Ok. Vous qui parlez de casse-séjour, vous avez attendu ce que Kone Katina dit ? Kone Katina dit, c'est où, dans la ville où il y a beaucoup de véhicules ? Oui, où il y a beaucoup de véhicules, c'est là-bas, on s'amène péage. Vous avez attendu ? Vous avez attendu ? Est-ce que, je ne sais pas, l'homme qui a ses facultés en place, peut venir te dire des choses comme ça, puis toi, tu vas accepter ce qu'il est en train de dire ? Laurent Babou, vous avez attendu ce que Laurent Babou a dit ? Laurent Babou a dit, qu'à ce jour, lui, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens par ton passeport, on doit mettre la date de rentrée, après les trois mois, et si tu veux rester en Côte d'Ivoire, ou si tu veux encore rester, après tu vas te retourner, tu dois faire des papiers, encore. Là, c'est obligatoire. Mais si tu n'es pas rentré légalement, tu es rentré par clandestin, mais tu n'as même pas de passeport, on ne sait pas c'est quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, mais n'y a moins, il y a le point où tu vas aller faire des papiers, ça est gratuit, et après, tu vas commencer à avoir séjour. Babou l'a bien dit, mais je vois des gens, et connaît Katina, toi, tu étais symbole, et tu étais vraiment source de l'inspiration des autres, d'autres personnes, mais aujourd'hui, regarde ce que toi tu fais sortir. Regarde des propos, et regarde des gens, des mots que tu fais sortir. C'est des gens que tu ne peux pas faire en demi, un peuple, jamais de la vie. Même si tu ne peux pas faire en demi, des poissons qui sont dans l'eau, tu ne peux pas. Parce que vos dire, ça vous rattrape tout ou tant. Vous qui parlez, quand Babou parlait, pour dire non que oui, le séjour, c'est obligatoire, qu'il faut, un étranger, doit avoir ça là. Donc ça là, Babou lui cherchait quoi là là, quand il faisait ça là. Donc vous allez me dire, que quand Babou parlait de ça là, c'est l'agent il cherchait. C'est l'agent Babou cherchait. Vous voyez des gens, qui s'élèvent, qui font des vidéos, parce que, qui font des conférences plus tôt. Ils font des conférences, des meetings. Et vous êtes là, vous pensez qu'il y a des séries Ivoiriens, d'avant vous, vous pouvez les faire en demi. Mais cette génération, nous qui sommes là, vous ne pouvez pas nous avoir. Vous ne pouvez pas nous avoir. Nous on sait, où on s'en va. Et on connaît aussi, qui peut vraiment nous valoriser. Grâce à Papa Ado, aujourd'hui, l'ivoirien est fier. C'est ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ceux qui s'est plaint pour dire, pourquoi Ado, envoyé qu'à ce jour. Mais le qu'à ce jour, j'ai fait une vidéo, dans une journée, il y a eu plus d'eux. 150 000 vues, une journée. Je ne suis même pas, je ne suis même pas, à 50 000 abonnés, je ne suis même pas, à 15 000 abonnés. Mais parce que, la vidéo était virale, et puis la vidéo est allée très loin. Parce que le message, que j'ai passé avec les preuves, vraiment, ça a touché beaucoup de personnes. Et puis ça continue encore. Vous comprenez ? Parce que, quand vous dites des choses avant, demain, vous changez de contexte. C'est ce contexte-là, vous oubliez qu'on vous a déjà filmé. Vous oubliez qu'il y a des gens. Nous, on est là pour chercher des preuves, pour montrer au monde entier, cette jeunesse. On dit, nous, on nous appelle génération androïde. Génération androïde, nous, on s'en cherche. Pour mieux comprendre que, ce monsieur, c'est qui il est en train de dire, voici son leader, Babo, c'est qui il a dit, voici ça, avant, quand il était président. Quand vous étiez au pouvoir, l'homme qui développe le pays, vous pensez que vous, qui vous, qui suivez les opposants, tu parles de, pourquoi on dit, non, séjour en Côte d'Ivoire, pourquoi on amène séjour en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Europe, vous-même, ouvrez vos matières grises, vous allez mettre ça à jour. Il y a vos frères, il y a vos frères, plein de frères, à 100%, il y a 90%, tu marches avec séjour, tu marches avec résidence, mais chaque année, les gars payent. Quand vous payez d'un mètre de blanc, ça vous fait pas mal, quand vous payez d'un mètre de blanc, ils prennent ça, le goudron, quand il y a des, quand il y a des, quand il y a des dégradages, tu dis, vous si goudron, on s'en réparer goudron, on s'en fait des petits trucs, oh, c'est vos contributions, des casse-séjours, des résidences que vous payez, c'est ça, les gars prennent, et puis ils sont arrangés, c'est qui tu as gâté dans le pays. Vous connaissez mon papa, c'est, au Brébi égaré, que vous pouvez les expliquer comme cela, et ils vont comprendre. C'est des gens qui sont dans la brousse, même quelqu'un qui est dans la brousse, il est intelligent, qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Tu es trop vieux, et puis tu es trop intellectuel de dire ça. Je ne t'insulte pas, mais il dit que tu es trop intellectuel pour prononcer ces mots qui n'ont pas de sens. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de quelque chose à convaincre un Ivoirien, arrêtez de dire, oui, c'est parce qu'il n'y a plus de l'argent dans la caisse, c'est pour cela, il est en train de faire ça, oui, voici ça, voici ça, mais Babou l'a dit. Babou l'a bien souligné, Babou l'a dit. Vous voyez ? Donc, ça veut dire, regardez, les gens m'ont appelé quand j'ai fait la vidéo, ceux qui sont au Congo, les gars disent, hé mon frère, on paye résidence ici, on paye séjour ici. Ceux qui sont au Gabon, les gens m'ont appelé pour me dire, mon frère, nous sommes au Gabon, on paye résidence ici, on paye séjour ici. Ceux qui sont en Guinée-Équatoriale, les gens m'ont appelé encore pour dire, mon frère, la vidéo que tu as fait là, vraiment, tu as pratiqué ma raison, les gars payent séjour. Même dans les pays maghrèbes, tout le monde, on séjour. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire là, même Cameroun, que vous dites Cameroun, les Camerounais m'ont contacté pour dire, mon frère, mon jeune frère, c'est parce que tu ne connais pas Cameroun, nous on va te dire, Cameroun ici, il y a séjour, il y a séjour, et il y a résidence ici, au Cameroun. Mais je ne sais pas pourquoi, vos frères, c'est l'amant pour dire non que oui, pourquoi papa doit envoyer séjour ? Oui. Il a dit, et puis c'est une jeune dame, tu m'as expliqué terre à terre pour le Cameroun. Il a dit, ah bon ? Vous pensez que la Côte d'Ivoire s'est devenu dépotoir ? De l'Afrique ? Lui qui s'élève ici, il s'en fait des bêtises. Remarquez très bien ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ceux qui tapaient la poitrine, ceux qui crachaient ici, les Ivoiriens, et puis dire, ils sont Ivoiriens que toi là. Regardez, la Côte est devenue petit, c'est devenu mou maintenant. La Côte est devenue mou maintenant, tu peux mettre droit et puis ça a rentré. Avant, c'était constipé. C'est un coup de point, tu pouvais percer les petits cuits que les gars prenaient pour rouler. C'est les étrangers, tu sais plus. Mais quand vous êtes stupides, vous qui faisiez des vidéos pour dire, nous on est en colère, pourquoi Alassane, il fait ça là ? Mais vous êtes stupides. Et vous êtes là, non, nous on est Ivoiriens, mais on doit dénoncer. Mais vous allez dénoncer quoi ? Les autres pays africains que j'ai cités, mais j'en passe, il y en a encore. Où il y a séjour là ? Pourquoi vous ne parlez pas de là-bas ? Pourquoi Cameroun, même tu dis Cameroun, Ivoirien est là-bas, il va payer séjour, il va payer résidence. Mais ça là, on ne doit pas dénoncer ça. On doit laisser parce que c'est Cameroun. Parce que vous êtes focalisé sur Cameroun. Des gens qui m'ont contacté, il y a quelqu'un qui m'a aussi m'a appelé et il m'a dit, il est dans le gouvernement, il m'a bien expliqué, il m'a dit ceux qui sont dans CDAO ne vont pas payer quatre séjours, ne vont pas payer des trucs résidence. Mais, ils connaissent les places que l'Ivoirien reste l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est son pays, tu fais et ré, mon frère, tu as assumé. Et il dit, ah bon, il dit oui, il dit Burkina, ceux qui sont dans CDAO seulement, Burkina, Mali, Guinée, etc., j'en passe, ceux-là, Sénégal, tous ceux-là, ils ne vont pas payer. Mais ceux qui ne sont pas dans CDAO, ils vont payer. Et des deux, il dit, ah bon, parce que les Burkinais, beaucoup de personnes m'ont appelé là, et il m'a dit, oui, les gars ne vont pas payer les 150 000, mais il y a moins parce que le Mali et le Burkina, ils sont en retard parce que CDAO, c'est comme association, mais ils sont en retard de payer les dettes. Mais l'année, si ça passe, on se rend dans l'année prochaine qu'eux n'arrivent pas à payer, on va les enlever dedans. On va les enlever dans CDAO. C'est quand ils vont quitter dans CDAO qu'ils vont payer 300 000 maintenant. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, ok, la leçon est rentrée. Donc, nous qui faisons les vidéos, le Mali, ceux qui sont en CDAO ne vont pas payer un rond. D'abord. Ok ? Voilà. Donc, le problème, mais, à fait des petits, c'est Poutine, Poutine, c'est Poutine, je sais que ils vont, ici, ils ne vont pas dans un rond qui est dans CDAO. Là, ils vont comprendre que il y a 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 Mais j'ai fait mes efforts pour vous vraiment pour faire des vidéos pour que on puisse être au top. Vous comprenez ? C'est des gens qui veulent vraiment montrer aux Ivoiriens l'image négative des papas à dos pour dire oh les Ivoiriens vous avez vu vous avez vu vous les étrangers vous qui êtes encore d'Ivoire vous avez vu c'est comment les gars vous traitent vous avez fait comment on ne dit pas les étrangers tu peux être tu peux être un étranger et puis tu t'es marié tu as eu la on dit quoi la maman c'est c'est le le mot là j'ai oublié même excusez-moi ou tu peux marier quelqu'un après des trucs et puis bon bref tu as des papiers on ne parle pas de ça ceux qui rentrent et qui n'ont pas de papiers qui ne sont pas mariés légalement qui n'ont pas d'enfants là-bas ceux qui ont fait combien d'années jusqu'en durant 20 ans 40 ans on ne parle pas de ceux-là non on dit on parle de ceux qui de 10 ans jusqu'en 0 c'est de eux nous on parle c'est de ceux-là nous on parle donc vous ne véhiculez pas un message qui peut convaincre un Ivoirien à dire ce que tu es en train de dire vraiment c'est vrai non non voici ce que papa doit faire oh tu dis d'alloi d'alloi là-bas ils ont mis deux ponts mais d'alloi c'est que tu dis où il y a beaucoup de véhicules que c'est là-bas on met on met payage non il n'y a pas de problème mais quand il y a véhicules ils vont rouler non mais Goudron va se gâter non si Goudron si ça se gâte là ils vont venir chaque maison le gouvernement va dire donner 100 francs 100 francs 100 francs on va cotiser pour payer non s'il y a payage là c'est la voiture qui circule et puis le Goudron se gâte donc ils vont prendre l'argent qu'ils ont cotisé ils ont payé les tickets les payages ils vont prendre ça pour arranger Goudron on appelle ça stratège quand vous étiez au pouvoir vous n'avez pas eu ce stratégie là vous êtes perdus dans votre vidéo vous avez eu des vidéos vous êtes perdus dans votre conférence quand vous faites les vidéos quand vous faites les conférences plutôt vous êtes perdus parce que le message que vous faites véhiculer n'a pas de sens nous on s'en sort et puis on décortique quand vous finissez de parler nous on s'en regardait en arrière encore nous on s'en regardait en arrière que si vous n'avez pas chié là-bas et puis on s'en prend caca sec là-bas caca sec nous on prend ça et puis on ramène caca frère on mélange et ça sent maintenant ça sent comme ça nous on vient parler aux Ivoiriens moi je vous dis cette jeunesse Ivoirienne nous qui sommes vraiment prematurés de cette histoire de la Côte d'Ivoire faisons beaucoup très attention soyons vigilants sinon ils vont nous virgiles ça là c'est mon mot soyons vigilants sinon ils vont nous virgiles parce que pourquoi il dit soyons vigilants des gens pensent que parce que tu es à côté de Laurent Babou tu es à côté de Alassane ou tu es tu es à côté de Bedi tu es à côté d'Afinguessan tu es à côté de quelqu'un leader politicien ou politique donc c'est qui tu as dit là tu es le plus intelligent que celui qui n'aimait pas quoi arriver à la présidence c'est ça les gens pensent oh c'était avant mais de nos jours maintenant non ça ne marche pas pourquoi il dit ça ne marche pas ça ne marche pas aujourd'hui ça ne marche pas demain nous tous on a un cerveau pour réfléchir pour raisonner tu parles de Bassam mais attends Bassam aussi c'est le village Bassam tu es là c'est le village de quelqu'un bien avant qu'on dise oui j'aime j'ai rêvé d'aller passer mais c'est le village Bassam là-bas c'est le village de quelqu'un les touristes là eux viennent eux sont visiter Bassam mais attendez on va où avec ça c'est un nouveau intellectuel que de 21ème siècle vous êtes encore dans l'histoire nous on est dans la géographie vous êtes encore dans l'histoire mais revenons nos moutons quand même c'est lui excusez-moi j'ai reçu un appel donc ce que je disais à papa connaît Katina quand tu viens parler en public tu viens critiquer le pouvoir qui est en place ceux qui t'écoutent là je ne sais pas si les cerveaux en location je ne sais pas si les cerveaux en location et que les gars te félicitent dans les bêtises que tu es en train de dire parce que ce que tu es en train de dire n'a pas de sens c'est pas ce qu'on appelle je suis là critiqué oui appelle tes frères qui sont dans les autres pays faites parce que c'est vous vous avez dit on était au pouvoir oui pourquoi à la salle mais chose comme André péage partout vous vous qui m'écoutez vous qui aimez mes vidéos voici la seule voici une question que je vous pose quand Laurent Gbagbo ou les Kone Katina étaient au pouvoir dites moi est-ce qu'ils ont fait goudron parce que Kone Katina dit où il y a les véhicules c'est là je ne sais pas si quand j'ai fini de téléphoner ce qu'il voulait dire là ça m'échappe vous comprenez donc je ne sais pas ils n'ont pas fait de goudron vous n'avez pas fait de goudron c'est pour cela vous n'avez pas fait de péage c'est pour cela que vous n'avez pas fait de péage sinon si vous avez travaillé pour la Côte d'Ivoire si vous avez fait goudron on va passer par là on va voir péage partout passer mais c'est parce que vous n'avez pas travaillé vous avez décidé de payer les RAF 4 pour les jeunes filles pour mettre les jeunes filles dans le beurre oui pour mettre les jeunes filles dans le beurre dites à la petite fille que tu sois à elle oui est-ce qu'il y a tes frères qui ne travaillent pas non oui ah ok bon donne moi il faut chercher les dossiers là-bas ils vont travailler tous ces magouilles là on a vu ça quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire quelqu'un qui est en train de vraiment promouvoir la Côte d'Ivoire c'est à nous c'est à nous de dire ah franchement on est opposant mais quand même on reconnait que ce monsieur travaille c'est avant vous pouvez dire ça les gens vont vous suivre comme des nomades mais aujourd'hui nous sommes intelligents pour cela avant les gens ne sortaient pas pour dire moi je veux rester en Côte d'Ivoire mais maintenant nous les jeunes on quitte la Côte d'Ivoire pour aller dans les autres pays développer pour reconnaître pour voir si vraiment c'est que tu n'es pas dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire et prendre ça là-bas et venir faire ça en Côte d'Ivoire mais si on est à l'étranger et puis on voit que ce président actuel est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire mais nous on doit le soutenir on doit le soutenir pour dire ah franchement voici un bon président qui est en train de développer nos pays parce que nous même on est dans un pays développé on voit le développement là de ce système là vraiment nous sommes contents mais vous êtes là des critiques inutiles on voit les Stéphane Kipré qui vont dans les autres villages qui disent l'embellissement vous voyez la maison la maison met peinture jolie jolie mais tu rentres dedans dedans sale vous voyez des gens comme ça des gens qui font les conférences qui sont faits des meetings qui n'ont pas des bonnes choses à proposer aux Ivoiriens qui sont là à très rédits ils vont critiquer mais dites moi dites moi parce que c'est vous dites non que oui goudron c'est goudron c'est goudron des deux jours mais on dit goudron des deux jours tu dis oui il y a beaucoup de véhicules non mais au moins si tu as dit oui il y a piéton c'est là-bas on met péage on peut dire non mais ceux-là ils sont stupides ah si tu dis ce péage ce péage là c'est piéton seulement on dit péage c'est qu'on doit se poser des questions mais tu dis où il y a véhicules plusieurs véhicules pourquoi on met péage ça là encore on doit aller à l'école ou soit c'est ceux ceux qui ont mis les cerveaux en location c'est eux c'est eux tu peux parler puis ils vont comprendre mes frères et soeurs faisons beaucoup très attention parce que la plupart des gens qui font des vidéos d'autres sont des étrangers qui font semblant pour dire ils sont Ivoiriens d'un moment entre nous mais les Ivoiriens on voyait les étrangers qui tapait les poitrines pour dire moi je suis Ivoirien que toi je ne suis pas là pour dire pour être un xénophobe mais je dis la vérité je dis la vérité un Burkinabe quand il est en Côte d'Ivoire un Burkinabe lui voici un peuple Burkina-Guinée voici les deux peuples que je respecte beaucoup ce lieu voici les deux peuples que je respecte beaucoup parce que pourquoi je dis je les respecte les gens vont dire pourquoi je dis ça voici un Burkinabe quand tu es avec lui tu es avec lui sincèrement Burkinabe regardez la plupart des Burkinabés quand ils ont dit qu'à ces jours-là les gens nous appelaient pour dire je vais me mettre à jour il n'y a pas un Burkinabe qui t'a appelé puis va t'insulter non jamais mais je vois des gens des nordistes ivoirien qui ouvrent les gueules pour dire ce qui a la sain d'entrée de verre c'est pas bon ce qui a l'entrée mon frère quand Babou était là est-ce que toi tu pouvais ta bouche ta bouche était remplie de crachats tu pouvais faire sortie tu pouvais cracher tant de Babou on a eu la chance que voici quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire qui est qui est entre la population vous ne pensez pas ça c'est un miracle qu'on a eu dans notre vie et on voit les Koné Katina on voit les Stéphane Kipré eux mais eux j'oublie même que quand ils étaient au pouvoir ils n'ont rien foutu mes frères et soeurs il y a des pays en Afrique ici plein à 100% il y a plus de 70% des pays africains qui ont résidence qui ont séjour j'ai dit même au Congo il y a résidence même au Cameroun des gens défendent il y a résidence et puis il y a il y a séjour je ne peux pas être trop loin parce que je vais m'arrêter là pour aller faire d'autres recherches oui on doit faire des recherches pour faire sortir des choses des bonnes choses qui nous conviennent parce que on doit se dire des vérités on dit quand on fait des vidéos ça nous rattrape voici des gens comme ceux-là Laurent Babou vous avez entendu ce qu'il a dit vous avez entendu ce qu'il a dit concernant la case séjour mais il y a des gens eux ils ont mis leurs cerveaux en location c'est pour cela ils ne cherchent même pas à comprendre et ils quittent là ils disent Kone Kassina dit ils sont venus nous on a lutté à faire des PPTE on a lutté à faire des PPTE c'est eux qui sont venus dans le beurre c'est pour cela ils ne connaissent pas la souffrance vous avez lutté à faire des PPTE mais les 50 milliards à qui on donnait pour enlever les poubelles à simple abidien des milliards là où c'est parti il ne faut pas je vais être parce que si il fait ça il va rentrer encore dans les 6 mètres il a déjà fait la vidéo pour ça la famille vraiment je vais m'arrêter là je ne me sens pas bien je ne peux pas être trop long dans la vidéo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis à très bientôt ciao bisous abonnez-vous et likez on est toujours ensemble